Musique Quand on a croisé le chemin des Grammy Awards aux Etats-Unis, quand on est parti de Minta au Cameroun, quand on a été avec Toto Guillaume, David Dibango et autres douleurs dans les antres, du Marcosab dans les années 80, et quand aussi on a été à Montparnasse, jeune guitariste, jeune bassiste, essayant avec ses arpèges de séduire, de faire plaisir tout simplement à des clients dans un restaurant et que vous avez des personnalités de la musique mondiale, Pasteur Yus Zabinul qui passe par là et qui écoute ce jeune qui vient du Cameroun, qui vient d'Afrique et qui commence à avoir des rites de basse intéressants, et bien c'est toujours un privilège et un honneur de croiser le chemin de celui-là que nous appelons Ninja. Peut-être pas Tortue, mais Ninja parce que c'est un guerrier, un guerrier dans l'âme, c'est un battant, c'est quelqu'un aussi qui avec son énergie a pu démontrer par son talent, par son art et par son génie, puisque Richard Bonas est un homme modeste, c'est vrai, mais qu'il nous pardonne ce soir de pouvoir lui rendre cet honneur qu'il mérite amplement et largement en tant que Camerounais. Je n'hésite pas, puisque Richard Bonas l'a dit encore sur France 24, je ne suis pas d'origine camerounaise, je suis camerounais. Camerounais, il est comme nous, avec un passeport vert qu'il a eu le plaisir et le bonheur de publier sur sa page. Effectivement, je l'ai là comme Richard Bonas, je vous fais d'applaudir pour ce passeport. Ce passeport que Richard Bonas détient, ce n'est peut-être pas le sien, mais c'est le nôtre. Donc c'est cette fierté, surtout que dans cette salle, j'aperçois le Gota, j'aperçois Dave K. Mokhtoy, l'homme bien de là-bas, j'aperçois Yves Njok, j'aperçois aussi tout ce que le Cameroun réunit, de corps, de talent, de génie, de virtuose. On a un artiste qui peut faire des harmonies, et ça s'appelle Palapala Musique. Eh bien, Palapala Musique est content, je vous prie d'applaudir très très fort pour cette belle initiative qu'est ce magasin de 10 à laitiers. Merci. Alors, vous l'avez là, c'est une pièce qui s'appelle Héritage, c'est leur favori, son aller-retour entre notre terre ancestrale, celle qui a fait la salsa, celle qui a porté le hip-hop, le rap, et toutes ces musiques noires qui ont conquis le monde. Eh bien, Richard Bonas, comme l'a dit, Quincy Jones, et a fait l'aller-retour, sans billet d'avion, mais avec des musiciens, avec des cordes, avec des percussions entre Cuba et l'Afrique, parce que ce sont ces musiques-là qui dialoguent, parce qu'elles viennent de la terre-mer Afrique, et elles sont en retour aux confins des mers, par des bateaux, dont je ne veux pas citer. Après l'Asie, je sens... Je ne veux pas te dire avant... C'est déjà une question ? Non, oui, je vais d'abord... Avant qu'on me pose des questions, je vais... Bétran, ton pédon, s'il te plaît, Bétran, parce qu'il n'aime pas parler, mais je veux bien que tu dises quelque chose, parce que c'est derrière lui que tout ça, toutes ces petites choses se réalisent. Bétran, je souhaite que tu dises quelque chose, parce que c'est quand même un pédon. Voilà exactement les raisons pour lesquelles je n'aime pas apparaître en public. C'est parce qu'on se moque vite de moi. Mais en tout cas, vraiment, aujourd'hui, c'est une immense fierté. Je dirais même que sans s'en rendre compte, c'est une étape essentielle. C'est-à-dire que pour moi, c'est presque la deuxième étape après l'ouverture de cet endroit. On a ouvert cet endroit, ça fait à peu près un an que j'avais dit à Gintz. C'est marrant, tous les artistes camerounais se plaignent et nous demandent comment on peut être distribué à la FNAC, chez Carrefour, à gauche, à droite. Et j'ai dit à un moment, je me suis dit, mais pourquoi je m'embête à aller chercher ces endroits-là ? On n'a qu'à chercher un endroit et le faire nous-mêmes. Et comme nous sommes déjà producteurs de spectacles, c'est tout simplement une deuxième corde et un... comment dire... une deuxième corde et une deuxième... comment je pourrais... je ne sais pas quoi dire, mais c'est une continuité dans notre travail. La présence de Richard Bonnat soit ici, pour nous, à Doubs, encore plus cet endroit. Et nous donne vraiment la force, la volonté et l'envie de continuer à y croire. Donc, je remercie vraiment vous tous d'être venus, parce que ça s'est fait en très peu de temps. Je remercie Guy Alexandre de gérer cet endroit et de faire en sorte qu'il soit accueillant tous les jours. Et je remercie énormément Richard Bonnat, qui a pris le temps sur son transit de venir nous rendre visite ici. Et vraiment, ça nous comble de bonheur. Je remercie également Abdelaziz, qui nous accompagne maintenant sur nos projets, et qui a une verve qui fait qu'un jour, on sera obligé de faire un spectacle rien que avec lui. Et merci à tout le monde. Vraiment, merci à tout le monde. Je vous en prie, prenez l'album de Richard, « Il me mérite ». Et pour tous les autres albums, n'hésitez pas à ne pas le faire. Achetez tout. Je voulais dire la boutique. C'est une belle. Je voulais dire, je pensais de quelque chose que j'ai pu dire, non seulement en Douala, non seulement en français ou en anglais. Je pensais de quelque chose qui m'a mis à mon cœur. Je me suis dit, « Comment peux-je écrire quelque chose que quelqu'un peut écouter et apprécier et sentir un peu attaché à ça ou sentir un peu connecté à ça ? » C'est mon piste préférée, juste pour que vous le savez. Samaouma, pour vous dire, en fait, le morceau, je voulais écrire une pièce qui parle à tout le monde. Où qu'ils viennent, où qu'ils soient, où qu'ils habitent, que ce soit leur origine, je voulais écrire une pièce qui puisse parler à tout le monde. Et Samaouma, justement, c'est la pièce, donc si je peux pointer une pièce qui puisse parler à tout le monde, ce serait celle-là. On va aller discuter du cœur, oui, un coup de cœur. Je salue tout le monde qui est ici. Les gens disent souvent que l'argent ne fait pas le bonheur. Vous avez bien regardé le brother Richard Bourne. Est-ce qu'il ressemble à quelqu'un qui est malheureux ? Non. C'est un homme bien, mais il mène le train de vue des hommes bien. de manière, je suis trop émeux. Quand j'ai beaucoup émeux, je n'ai pas les mots pour parler. Tu es beaucoup plus jeune que moi, mais je dis que tu ne me connais pas, je connais toi très bien. J'étais chargé partout, j'étais venu où nous sommes, je n'étais trop, je venais te trouver à parler. OK. Beaucoup ne connaissent pas la similitude et la différence entre Richard et moi. Ce n'est pas parce qu'on est des artistes, ce n'est pas parce que nous deux, nous vivons aux établis de marée, c'est qu'on est tous des milliardaires. Mais il y a une différence, il y a une petite différence. Les milliards de Richard Bourne sont dans les banques. Et les milliards de moi, les mortels, sont encore dans mon tête. En sécurité. c'est dans l'album, c'est la chanson Eva. ma fille, la frédente de tout temps, elle ne connaît pas bien la signification, mais c'est une chanson sur quelque chose de très douloureux qui s'est passé au Cameroun. Et surtout, comment on appelle, la manière, c'est quelque chose, vous avez su transformer un acte malheureux qui est une très belle mélodie. Je vois que c'est pour ça qu'ils sont comme la dame, mais qu'est-ce qui vous inscrit ? Chez nous, les artistes, on a comme un devoir aussi de... pas seulement toujours à faire voyager, à transcender aussi, même des fois, des choses, malheureusement, qui portent plus à penser à la tristesse et les rendre plus ou moins joyeuses. Notamment sur ce morceau, vous êtes tous au courant, en fait, des... on a un gros problème souvent en Afrique. C'est... nos rituels ancestrales où on a souvent... je ne sais pas, je n'ai jamais pratiqué le rituel, mais il y en a qui pratiquent ces rituels et il s'avère que cela portait atteinte même aux enfants, quoi. jusqu'à tuer les enfants, jusqu'à prendre des organes des enfants. Et... j'ai un respect pour les rituels, mais j'ai... j'ai pas de tolérance pour ce genre de rituel, quoi. Je pense qu'en tant qu'être humain, on devrait pas prendre la vie de l'autre. de toute façon, la vie, elle sera un jour arrachée. Un jour, la mort viendra toquer à ta porte de toute manière. Vous, moi, lui, tout le monde. Donc... je trouve simplement malheureux que nous, adultes, qu'on ait à infliger cette douleur à des enfants, quoi. Et cela s'est passé plusieurs fois et très souvent, le gouvernement était silencieux, quoi. Personne ne se lève vraiment pour dire... Non. Alors, moi, voilà. Moi, de temps en temps, comme ça, je lance aussi un cri de colère, quoi. Ou même si ça a des airs un peu... Parce qu'on est musicien, on est artiste, comme je dis, on transcende aussi les gens avec la joie et tout. Mais c'est ma façon de crier, ma colère. C'est plus ou moins, voilà. Donc, contre les rituels, là. Voilà. Merci. Merci vraiment pour ces questions et ce coup de cœur. Les charbonnades ne restent pas longtemps. On a encore 30 minutes. Donc, on va passer à la dédicace. Je rappelle que sous cet album, il y a Eva, évidemment, sous ses crimes rituels. Il y a Essaywaya, Monique, pour en hommage à Monique, au Matéke et ses jumeaux. Il y a aussi Kivu, qui rappelle les drames dans le sud du Congo, de l'ex-aïr. Donc, vous avez la possibilité, après, effectivement, cette séance dédicace d'échanger avec Richard, on va vraiment, vraiment maximiser sur le peu de temps que nous avons à passer ensemble. Donc, avec votre disque, vous passez. Merci beaucoup. Dédicace photo. Toutes les caméras, quand on se dispose quand on demande dédicace photo, c'est important. pour qui ? Corinne, c'est pour ça. Alors, pour la réserve à ça. Ah, you need to take this plastic out. Yeah, I did it. No. Right. You're wearing the superstar glad you don't see the glasses. Can I have a selfie with you? Yeah. I'm so happy. this is my dream. This is my dream. This is my dream. Julian, c'est deux ans après Riss Orangis. Ah ouais. Ouais, 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 ouais. C'est une très confritte. Franchement, je ne vais pas assister au concert, mais c'est une fierté d'être en face de vous. Ah ouais. C'est mon plaisir. Pareil, merci beaucoup. A bientôt. Sol. S.O.L. Voilà. C'est Chris, encore c'est Chris. Elle est où ? Elle est quelque part. Elle est belle comme toi. Oh là là là. C'est toi là. C'est sur le problème de la double nationalité au Cameroun. Oulà, non. Tu ne vas pas me censurer. Richard, question musicale, quoi. Richard, on continue. Sur la double nationalité, mais c'est que j'ai parlé de double nationalité pour commencer. J'avais parlé une question de visa et ça a été détourné vers la double nationalité et qu'est ce qu'il a dit il a dit que tu as 10 ans vu ton passeport camornais c'est ce que j'ai compris bah si que je suis camornais j'ai un passeport camornais non non c'est pas grave mais que c'est quoi ta question héritage je chante pas une révérence ici je ne chante pas plus ou moins une retraite ici je chante plus j'illustre plus ou moins le voyage le voyage africain ici et plus ou moins j'essaye de montrer à quel point cette musique est sophistiquée ce que même les africains l'ignorent très souvent quoi on a beaucoup influencé le monde quoi de partout quoi et on a participé justement à l'évolution de cette musique même c'est lorsque les esclaves partent d'afrique c'est vrai l'esclavage et c'est une histoire très très triste et au moment où les esclaves arrivent dépourvus de tout quoi de leur richesse de tout mais il leur reste quand même un grain de voix ils ont pu influencer cette musique avec leur danse leur grain de voix c'est formidable quoi donc et c'est justement cet héritage que j'illustre sur cet album et pour aussi montrer que c'est pas juste un héritage africain parce que c'est aussi un héritage des colons espagnols c'est aussi un héritage des esclaves chinois c'est aussi c'est aussi un héritage il ya des gens qui vivaient déjà dans l'île dont on n'en parle jamais des autochtones donc et il suffit de regarder souvent les instruments quoi et quand tu regardes des instruments si c'est comme lire un livre d'histoire vous voyez vous voyez la trompette ou le piano dans la musique afro cubaine c'est des instruments européens lorsque vous voyez les congas les bongos même les noms des instruments le bata c'est des instruments africains quand vous voyez le maracas c'est un instrument indien donc des autochtones qui était déjà sur place dont je trouve cette fusion c'est vraiment ce mélange et ces gens étaient capables de se mélanger déjà à l'époque et nous laisser un héritage dont je chante aujourd'hui qui est qui je dirais mon héritage mondial aujourd'hui voilà la place pour les dédicats et d'entrer s'il vous plaît donnez-moi le sang non 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 bon bonjour 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 Richard, I love what he does, we share the same vision in life, and we've never had the opportunity to meet, even though we, both of us, live in America. This is quite surprising that we all live in America, we've been living there for so long, it's in Paris that we get the opportunity to meet. So this was wonderful, when I heard that I was appearing here today, and whatever kind of schedule I had, you know, I had to just drop everything and come and be present and show my support, my love, and with a great come together, you know, Richard Bonner and myself. So I'm very happy. That's why I am here. I couldn't have missed it for any reason at all, okay? You're welcome. So, that's very nice. Yes. Doudi, it's your impression of meeting Dave Kémorteuil, huh? Ah. It's not possible. Well, it's Doudi, I'm very, very happy. I'm coming to the show of Richard Bonner and I'm happy to meet a great friend that I've never seen, never met, but I've loved what he gave me as a cadeau from my childhood, Mr. Dev Kémorteuil. Pireu. C'est pireu, non, Mr. Pireuil? Oui, c'est, regardez-moi le mouquet. Ah, je veux te gâta, hein? Avec les jolies de mes heures. Merci beaucoup, Gra. Merci. Yes. Merci beaucoup,dim . Bye.